Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes, on se retrouve et oui pour le débriefing de dernier match avant la trêve, puisque vous le savez le prochain match que je vous débrieferai dans la footzone, ce sera le, tout simplement, ce sera contre la Bosnie avec bien sûr les matchs de l'équipe de France qui seront proposés par rapport à ça, ce sera d'ailleurs le match, je crois que ce sera mercredi qu'on vous proposera ce match, mais concrètement voilà, le Paris Saint-Germain s'est imposé, le Paris Saint-Germain s'est imposé 2 à 0 avec un doublé du monsieur que vous voyez en gros plan, qui bien sûr on va en parler de son avenir etc etc, mais bien sûr on parlera aussi de la rentrée de Lionel Messi, on parlera de top et des flops, de la prestation des Rémois, de la prestation des Parisiens bien sûr, tout ça dans cette footzone, allez c'est parti donc, on va commencer tout de suite avec la composition d'équipe, la composition des deux équipes, avec tout d'abord la composition du stade de Reims, une composition 4-3-3 concrètement, donc nous avions Raikovic dans les buts, nous avions une défense à 4 avec donc Aldel Hamid, Faes, Gravillon et Thomas Fouquet, et ensuite un milieu de terrain 3 avec Munetsi, Gassama et Lopi, et en bas en attaque, nous avions le petit Kebal, le petit Touré et Mbuku qui se trouvaient donc dans ce positionnement là, du côté du Paris Saint-Germain, les rentrées petit à petit avancent puisque nous avions Keller Navas dans les buts, par encore une fois de John Luigi Donnarumma bien sûr, qui était malgré tout sur le banc, une défense à 4 avec donc Hakimi, Kehrer, Marquinhos, donc Kehrer parce que Kipembe était légèrement touché, et Abdou Diallo, un milieu de terrain 3 avec Vishnaldum, Nigueï et Marco Verratti, et enfin un attaque à 3 avec donc Pan Messi bien sûr qui était déjà titulaire, Kian Mbappé qui donc est bien titulaire en pointe, avec Di Maria à droite et Neymar qui fait donc son premier match de la saison, alors que s'est-il passé durant cette rencontre ? Le Paris Saint-Germain a bien dominé ce début de rencontre, il y a eu quand même de belles occasions au tout début, notamment Kian Mbappé qui tire dans le petit filet, et puis il y a tout simplement par la suite un événement qui va se passer, c'est que c'est un but qui va mettre tout le monde d'accord concrètement, voilà, nous allons mettre les choses clairement, nous sommes à la 15ème minute, Di Maria qui distille un magnifique centre, et donc à ce moment là Kian Mbappé met de la tête, puisque oui mais Kian Mbappé cette année marque de la tête, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et donc 1-0 pour le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain qui va essayer de trouver des situations, de marquer des buts, de pouvoir se créer quelques occasions, malheureusement c'est compliqué puisqu'il n'y parviendra pas, et c'est Reims qui réussit petit à petit à revenir avec notamment un centre de Ké, de Kébal qui envoie justement que Keller Navas récupère, et aussi eh bien le poteau pour Kasama, donc Foké qui récupère le ballon, qui réussit à profiter du dégagement de Gueye pour tenter une frappe en roulée, ça part bien, mais ça atterrit dans le poteau, alors je pense que Keller Navas était quand même là dans la trajectoire, mais concrètement voilà, donc nous avions Keller Navas qui a donc été présent dans ce match d'ailleurs, qui a été plutôt présent, et puis ça n'a pas été le numéro 1 de l'équipe, donc 2-0, on se dit même que le Paris Saint-Germain va dérouler, que tout va bien se passer, il va y avoir un événement qui va avoir lieu, c'est tout simplement le but refusé pour hors-jeu de Mounetzi, en fait c'est très simple, il y a tout simplement un centre de Foké, et tout simplement Tuey qui envoie la tête puissante, Navas détour, mais Mounetzi a bien suivi, et envoie un tacle bien rageur pour mettre la balle au fond. Alors, concrètement, les gens ont été un poil surpris de la situation, puisqu'il y a eu une position de hors-jeu qui a été donnée, alors je ne peux pas vous faire de palette en live, parce que ça deviendrait... Ah oui, je n'ai pas souhaité les remplacements, je le ferai après, donc il y avait tout simplement quelque chose à expliquer, c'est-à-dire que nous sommes ici, en fait, si vous tracez la ligne qui était là, bon, elle n'est pas droite la ligne, c'est pas grave, en fait, Mounetzi était ici, donc résultat, il y avait forcément hors-jeu, alors oui, c'est vrai qu'il y avait peut-être la partie du corps là, avec la croix, il y avait une partie du corps qui était là, mais voilà, c'était donc à peu près ici, si je peux me permettre, voilà, ça ne pouvait pas être autorisé par rapport à ça. Donc, je ne l'ai pas spécifié, je m'en excuse, bien sûr, il y a eu des changements durant la mi-temps, deux changements, d'ailleurs, j'adore les équipes en ce moment, ils font plein de changements, donc je vais m'amuser à faire des repositionnements. Donc, il y a eu deux déplacements, c'est Kasama et Mbuku, Kasama, c'était une surprise, parce que je l'avais trouvé plutôt intéressant. Donc, ils sont partis, voilà, Mbuku et Kasama, donc, il y a eu la rentrée, donc, de Berisha et la rentrée, donc, de Loko, qui est donc rentrée, pas Patrice Loko, bien évidemment, là, je suis drôle, et donc, ça a impliqué un remaniement défensif et offensif. Donc, Berisha, lui, n'a pas vraiment bougé, clairement, et pour ce qui s'agit de Loko, en fait, ça a fait que Adel Hamid et Faès sont donc revenus dans l'axe, Loko, lui, a traîné sur le côté gauche, et donc, vous l'avez forcément compris, et Kerbal, et Touré sont donc venus dans l'axe. Pour moi, ce système-là, donc, en 5-3-2, c'est le système que j'ai le plus pu voir, alors, après, vous allez peut-être me dire qu'ils étaient le plus élargis dans le terrain du jeu, peut-être, mais j'ai trouvé que ce système, pour moi, après, on peut dire ce qu'on veut, hein, sur ce système, je trouve qu'il n'était pas le plus judicieux possible. Je peux comprendre pourquoi, je pense qu'ils ont voulu, surtout, essayer de bloquer Kylian Mbappé, qui était vraiment, on va dire, remuant sur ce système-là, mais, concrètement, je trouve que ça a plus recentré le jeu dans l'axe. Alors, certes, si le PSG, si, on va dire, s'il y avait eu la tête de Munezu, et concrètement, ça avait marqué, j'aurais été là, de Munezu, pardon, tout le monde aurait dit, ben voilà, c'est une super idée, etc., etc., mais, concrètement, je trouve, qu'en voulant recentrer le jeu au milieu de terrain, et notamment dans l'axe, je pense que c'était une bêtise. Je pense qu'ils auraient dû continuer à élargir le jeu au maximum, pour essayer de distiller des centres, parce que, là, ils se retrouvent, finalement, avec un gros problème, c'est que le PSG s'est fait peur en début de match, en début de mi-temps, certes, mais, il faut quand même reconnaître que, là, t'as Loco, et donc, Foké, qui se retrouvent ici, et qui doit se retrouver face à ça. Alors, certes, on va bien que Neymar défend pas, mais ça va être quand même très compliqué, les deux doublements vont être plus difficiles. Berisha, bien sûr, a essayé d'apporter en étant plus offensif, mais, moi, je pense que, s'ils avaient gardé le même système défensif qu'ils avaient fait, ça n'aurait pas, de toute façon, eh bien, le PSG va de nouveau marquer, puisque Hakimi va faire un magnifique centre dans un contre, et, tout simplement, Mbappé, poum, allez, ça rende la balle, tranquille, peinard, 2 à 0 pour le PSG. Messi rentrera, lui, à la 66ème minute, à la place de Neymar, qui aura été assez anecdotique, on en parlera aussi. Et donc, finalement, eh bien, le PSG va s'imposer la suite, voilà, il ne va rien se passer réellement, à voir quel petit coup d'éclat de la part de Lionel Messi. Mais voilà, le PSG gagne sur le score de 2 à 0. Alors, il y a des choses à dire, voilà, il y a des choses à dire, on va en parler, bien évidemment. Ah, merde, excusez-moi. On va commencer tout de suite avec la prestation globale. La prestation globale qui... On va commencer avec les Rémois. Les Rémois qui n'ont pas été ridicules, loin de là. Bien au contraire, j'ai trouvé que des Rémois plutôt intéressants dans ce qu'ils ont proposé, dans la possibilité de la gestion du ballon, etc., etc. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien. J'ai trouvé franchement que les Rémois ont apporté beaucoup de choses, beaucoup de qualités, beaucoup de générosité. J'ai trouvé que, notamment dans certaines situations, je les ai trouvés intéressants dans le sens où ils ont essayé d'apporter quand même de l'apport offensif. Ils ont essayé de jouer. J'ai trouvé notamment que Kebal a essayé peut-être d'apporter sa touche technique pour essayer d'apporter quelque chose. C'était bien. Franchement, c'était bien. J'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Maintenant, c'est vrai que moi, je pense qu'Oscar Garcia s'est trompé dans le système. Je pense qu'il n'aurait pas dû mettre son nouveau système là parce qu'en faisant ça, je pense qu'il y a eu peut-être quelques erreurs de la part des Rémois qui ont peut-être voulu jouer sur les couloirs avec notamment Loco et Foké. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une si bonne idée que ça. Ça a plus posé des problèmes qu'autre chose. Malgré tout, c'était quand même un bon match. C'était... Voilà. Ils ont fait un bon match. Mais concrètement, moi, j'ai trouvé que ça manquait de... Comment on appelle ça ? J'ai trouvé que ça manquait peut-être encore une fois de... Il y avait des possibilités, mais dans le dernier geste, ça manque encore de quelque chose. Tout n'est pas parfait. Concrètement, voilà. Après, il ne faut pas non plus s'emballer. C'était le Paris Saint-Germain en face. Et c'est vrai que le Paris Saint-Germain, s'ils avaient marqué ce but après la mi-temps, les choses auraient peut-être été différentes. Mais c'est vrai que quand tu vois les difficultés de la part de Reims, peut-être que c'était sur les côtés, je ne sais pas, mais en tout cas, Oscar Garcia s'est planté. Et ça, c'est vrai que c'est la situation. Du côté du Paris Saint-Germain, on retrouve un petit peu ce qui s'est passé l'année dernière. C'est-à-dire que l'année dernière, souvenez-vous, je n'arrêtais pas de dire que le PSG marque. Le PSG est quand même conquérant des fois. Le Paris Saint-Germain apporte quelque chose, raconte quelque chose. Mais ce que je dis souvent, c'est que... Oui, alors c'est très bien, mais le Paris Saint-Germain n'est pas réellement conquérant. Je veux dire, quand tu regardes offensivement, quand tu vois que tu as quand même un trio d'attaquants qui est quand même assez sexy quand même, et bien tu te rends compte que ce n'était pas ouf. Ce n'est pas ouf. Ce n'était pas... Tu ne grimes pas au plafond. Voilà, tu ne grimes pas au plafond. Alors certes, il y a des joueurs qui sont encore en phase de phase de préparation, mais l'aspect offensif, je ne l'ai pas trouvé si serein que ça. Il y a encore des joueurs qui doivent encore progresser, des joueurs qui doivent encore prendre la situation telle qu'elle. Je pense par exemple à Vachnaldoum que j'ai encore trouvé assez quelconque dans ce match. Il fait partie des flops parce que concrètement, il y a eu un parisien pour moi qui a été plus flop que lui. Mais concrètement, depuis qu'il est au PSG, je ne retrouve pas le Vachnaldoum aussi conquérant, aussi puissant, aussi fort qu'il pourrait être donné. mais j'ai plus l'impression qu'il a l'air d'errer sur le terrain un peu comme une âme en peine. Mais franchement, au milieu de terrain, quand même, ça a été plus solide. On a vu plutôt un bon gay, concrètement. J'ai trouvé que, concrètement, j'ai plutôt apprécié le milieu de terrain avec Verratti qui a été plutôt intéressant. Après, il faut quand même reconnaître une chose, j'ai l'impression aussi que Verratti et Vachnaldoum, j'ai l'impression qu'ils se marchent un peu dessus. Après, c'est peut-être là. Mais honnêtement, Vachnaldoum, il va falloir qu'il commence à faire des efforts, enfin, faire des situations parce qu'offensivement, je le trouve assez quelconque et ça, c'est quand même bien dommage. Après, le PSG a fait le travail 2 à 0. Ce que j'ai plutôt apprécié d'ailleurs, alors si on peut prendre le pressing. Clairement, le PSG a fait un pressing extrêmement constant où, clairement, le PSG notamment en première mi-temps a beaucoup fait, notamment surtout en deuxième mi-temps aussi, le pressing va mieux. D'un point de vue défensif, j'ai vu beaucoup de joueurs en train de défendre. J'ai vu notamment un geste que je n'aurais jamais pu imaginer, c'est Neymar qui va faire un tacle. Enfin, qui fait un geste, bon, il fait une faute, mais bon voilà, c'est déjà pas mal. J'ai trouvé que dans l'aspect de la conservation du ballon, il y a eu quand même des belles choses. C'est vrai que le PSG, c'est plus par déclenchement qu'au par habitude. J'ai trouvé que défensivement, c'était plus solide que la semaine dernière. Il y a des choses, je dirais, quand même qui sont, on va dire, intéressantes à se mettre en place, mais on va pas se leurrer, faut pas grimper au plafond, faut pas se lever, il faut pas grimper au plafond. Le PSG a pas fait le match qui a été, voilà, on s'élève le matin, on se dit, ah putain, c'est impressionnant, vas-y, c'est génial, et tout, sautons au plafond et soyons heureux. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis plutôt dans l'optique de dire, bah ouais, mais en fait, il a pas été ouf, surtout que le PSG doit faire mieux, le PSG doit, c'est quand même le PSG, moi je me rappelle encore de la dernière année de Zlatan Ibrahimović, je veux dire, quand tu vois la dernière année de Zlatan Ibrahimović, tu te disais, putain de merde, ce match là, les mecs, ils se levaient le matin, ils se disaient, qu'est-ce que c'était, que c'était bon, putain de merde, qu'est-ce que c'était bon de les voir faire des gestes techniques et tout, et quand tu vois l'arrivée des stars comme Messi, comme Mbappé, comme Neymar, comme Di Maria, enfin comme s'ils étaient déjà là, et que tu te rencontres avec Icardi, et que t'as l'impression qu'offensivement, ils ont du mal à trouver les mecs, c'est quand même un peu inquiétant. Alors après, encore une fois, on va pas non plus tirer la coltette d'alarme dans le sens où le PSG est encore une fois en automatisme, l'objectif du PSG va être très clair, c'est d'être prêt en septembre, les joueurs sont quand même en train de digérer leur préparation, ils sont pas là pour être prêts en août, ils sont là pour être prêts en septembre, les sélections vont aussi faire leur travail dans le sens où il y a avoir deux matchs de préparation, d'ailleurs, je serai une petite souris, je veux juste voir si la France va autoriser, pas forcément le pass sanitaire, mais est-ce qu'il va y avoir les quarantaines ? Est-ce qu'on sait qu'il y a une petite polémique ? Enfin, j'ai baissé un peu le son parce que bordel, t'es gentil, mais à un moment donné, moi j'aimerais même écouter en fait. Ah, mais c'est pas vrai ! Ouais. Voilà. Donc, la réalité, elle est là, donc, c'est vrai que je vous entends beaucoup. Donc, c'est mon petit point de vue là-dessus, on va voir comment ça se passe, mais en tout cas, bon, pour Lionel Messi, on va pas commencer à le juger, c'est que son, il a fait que 60, il a fait que 32, 34 minutes, on va pas non plus le juger sur ça, après, on a vu quand même les côtés prometteurs de l'argentin, il va aller en sélection, il va revenir, et je pense que le plus gros va venir à ce moment-là, on va enfin savoir ce que Lionel Messi va pouvoir apporter pour Paris Saint-Germain. bon allez, on va commencer tout de suite avec les tops et les flops, avec donc les tops, d'abord, Angel Di Maria, qui a été très bon, passeur décisif pour le premier but, soyons clairs, il a été excellent, franchement, moi, j'ai adoré, honnêtement, il a été très courageux, il a apporté, il a été vraiment très bon, il a fait des bons choix, franchement, très très bon joueur, honnêtement, quand on sait que, malheureusement, il est possible que ce soit lui qui paye, l'arrivée de Messi, j'ai envie de dire, franchement, ça fait partie des joueurs que j'aime beaucoup et qui m'a vraiment fait plaisir, il y a beaucoup de joueurs d'ailleurs qui sont un peu sur la scénette et qui se révèlent et ça c'est très très bien pour ainsi dire. Ensuite, le deuxième, c'est Kanagei que j'ai trouvé plutôt intéressant, certes, il y a eu quelques pertes de balles, mais il est quand même, on va dire, passeur décisif, presque passeur décisif parce que c'est Hakimi qui donne le but, il offre quelques petites choses, il a, au milieu de terrain, je le trouvais plutôt solide, surtout en première mi-temps, c'est bien, c'est bien, il a la continuité de ce qu'il a fait depuis ces dernières semaines, c'est intéressant ce qu'il va faire, il ne faut pas qu'il se blesse, c'est tout, parce qu'on le sait, l'idée ça y est, il a tendance à se blesser, mais c'est vrai que c'est un très bon joueur et j'adore ce monsieur et honnêtement, il va pouvoir continuer dans cette voie là. On sait que lui aussi, il fait partie des joueurs qui risquent de sauter quand il va y avoir, malheureusement, des joueurs qui vont venir au fur et à mesure, je pense par exemple, à tout simplement à Paredes, qui va sans doute prendre sa place. D'ailleurs, ça serait intéressant de voir comment le PSG va jouer quand il va vouloir mettre Paredes et mettre Gaillard, parce qu'il n'y aura plus du tout de Sentinelle, ça veut dire que là, il va y avoir trois créateurs, Vishnaldum, Verratti et Paredes, et là, attention, l'équilibre risquerait d'être en difficulté, et là, ça risque d'être compliqué, à moins que le PSG joue à 5, on sait que, notamment, lors du match contre Clermont, il n'est pas dit que Sergio Ramos ne joue pas, et à ce moment-là, peut-être à faire une défense à 5, ça on verra. Et enfin, celui qui, pour moi, je crois que ça fait, alors, il faudrait juste vérifier, mais je trouve que ça fait quand même quatre foot zones que je fais sur le PSG, ça fait quatre foot zones qu'il est top numéro un. Alors, à vérifier peut-être pour le premier match, vraiment, on va vérifier pour le premier match, je ne l'ai peut-être pas mis top, mais ça fait en tout cas trois fois qu'il est top numéro un. Je crois que ça veut tout dire. Je veux dire, je ne vais pas répéter 20 fois, j'ai l'impression que l'Euro lui a remis un peu les idées en place, dans le sens, il s'est peut-être dit dans sa tête, voilà, j'ai eu ma première, enfin, ma deuxième, parce qu'il y a eu Manchester, ma première désillusion nationale, ce pénalty, ce tir au but, je l'ai très mal vécu, et j'ai l'impression qu'il a décidé de mettre les bouchées doubles pour tout simplement faire calmer tout le monde. Là, ça fait un doublé, il a marqué contre Strasbourg, il n'a pas marqué contre Strasbourg, mais je crois qu'il a quand même été très présent, contre Brest, il a marqué, j'ai l'impression qu'il y a un Mbappé que j'apprécie beaucoup, et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir ça, j'ai entendu dire plein de choses sur lui cette semaine notamment, j'ai entendu comme quoi Mbappé était en colère, je n'ai pas vu de la colère, alors, on va dire, oui, mais non, je n'ai pas vu de la colère, je n'ai pas vu de la colère, je dirais même plus, je l'ai trouvé comme d'habitude, je l'ai trouvé même d'ailleurs plutôt comme soulagé, alors c'est étonnant parce qu'il est dans une situation complexe, on sait qu'il a envie de quitter le Paris Saint-Germain, mais il ne s'exprime pas, il fait son image, et j'ai envie de vous dire, il rend sa situation encore plus complexe pour le PSG, parce que le PSG là, il se retrouve avec un joueur qui est en train de marcher sur l'eau, et ça c'est bien, et je trouve que Kylian, franchement, ça fait partie des joueurs que j'apprécie, parce qu'il a une qualité, je vais beaucoup penser à Thierry Henry, j'adore Thierry Henry, après, on ne va pas se leurrer, qu'est-ce qui se va se passer, est-ce qu'il va partir, ne va pas partir, moi je vais utiliser ma stratégie que j'ai utilisée depuis le début de la saison, pourquoi le réel voudrait l'acheter alors qu'il peut l'avoir gratuit l'année prochaine, c'est débile, alors ils veulent, ils veulent l'utiliser, alors, après ils veulent, si demain, il est passé, il s'en va, tant mieux pour lui, mais moi, de mon point de vue, je pense que Kylian Mbappé doit rester, il fera sa dernière année, il sera libre, il partira la saison prochaine, et même, d'ailleurs, les choses peuvent évoluer, imaginez que, je ne sais pas, Lionel Messi décide de le convaincre, que, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il serait peut-être, en tout cas, moi, mon point de vue là-dessus, c'est qu'il devrait faire quelque chose, en tout cas, dès que la fin du mercato est finie, il s'exprime, il s'exprime, il dit vraiment ce qu'il ressent, quitte à dire, il semble écorcher le club, dire, voilà, aujourd'hui, je voulais quitter le PSG, ça ne s'est pas fait, l'année prochaine, je serai en fin de contrat, je prendrai ma décision de quitter le Paris Saint-Germain, et à la limite, le PSG sera au courant, il n'y aura plus de qui-propos par rapport à ça, tout simplement, et d'ailleurs, je sais que Leonardo, tout le monde s'est un peu exprimé sur le timing du Real Madrid, j'ai envie de dire, c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre, à un moment donné, quand tu t'appelles Kylian Mbappé, quand le Real, ils ne vont pas faire ça au début des clercats, c'est trop, non, ils ont voulu faire la pupute, dans le sens où ils ont fait quoi, ils se sont dit, on va le mettre là, à ce moment-là, comme ça les Parisiens, ils vont être mis sous pression, le PSG a fait tout simplement ce qu'ils avaient à faire, ça aurait été début août, je pense qu'ils auraient réfléchi, les Parisiens, parce que tu as un mois pour essayer de trouver quelqu'un, là, tu es quand même dans cette situation-là, voilà. Bon, allez, on va passer au flop maintenant, et les flops, le flop numéro 1, c'est Neymar, alors, bien évidemment, on ne va pas non plus juger, puisque, j'ai trouvé que, c'était pas ouf sa prestation, d'ailleurs, ça fait quand même beaucoup de prestations où il est très mauvais, alors, on va le mettre encore sous le coup de la préparation, sur le fait qu'il n'a pas fait un match pourri, un match pourri, parce qu'il n'a pas été en préparation, surtout que, Bappé, le premier match, il n'était pas ouf non plus, clairement, mais, concrètement, on va dire que, voilà, il a fait un match pourri, ça arrive, il va aller au Brésil, il va faire sa petite vie, il va revenir, et j'espère qu'il va pouvoir se remettre en scène, et travailler, Neymar, c'est un joueur extraordinaire, là, il ne l'a pas démontré ce soir, ou alors, s'il l'a démontré, je ne sais pas ce qu'il en a fait, il n'a absolument pas fait de différence, trop timide, trop timide, et je pense que, de toute façon, il est sorti, et je pense que, c'est parce que, voilà, il n'était pas prêt physiquement, c'est pour lui donner du temps de jeu, ça me fait penser, quand même, quelque chose, c'est que, moi, ce qui m'étonne, c'est que le Paris Saint-Germain, décide, de faire en fonction des sélections, si, mais si, si Neymar n'est pas prêt physiquement, laisse-le, alors après, on va me dire, oui, mais bon, non, Neymar n'était peut-être pas prêt physiquement, on lui a mis du temps de jeu dans les jambes, oui, alors, si c'est pour faire ça, autant à la limite, qu'on le laisse pour Clermont, tu vois ce que je veux dire, avec Jodel Dessou, qui pourrait être émire du marché dessus, Jodel Dessou, le TGV bilinois, donc voilà, ensuite, il y a eu, donc, de l'autre côté, donc, malheureusement, c'est un peu le problème du PSG, c'est Mbuku, parce que Mbuku, modernement, il est sorti de façon, parce que voilà, Mbuku, c'était très compliqué, je n'ai pas trouvé, voilà, il n'a pas fait grand chose, franchement, il a essayé, il a fait, il a essayé de faire ce qu'il a pu, il a essayé de défendre aussi, c'est bien, mais c'est vrai que, le problème, c'est que quand tu fais, passe ton temps à vouloir reculer derrière, c'est qu'à un moment donné, l'autre côté, ce n'est pas possible, quoi, d'ailleurs, en plus, Mbuku fait partie de la liste, du côté droit, où ça a été littéralement, la Bérezina, concrètement, et ensuite, j'ai mis concrètement, un défenseur central, c'est Gravillon, parce que, à un moment donné, les deux buts, ils sont pour lui, il n'a pas réussi à tenir Mbappé, ça a été compliqué pour lui, voilà, Gravillon, c'est compliqué pour lui, après, ce n'est pas le pire, Abdelhamid n'a pas été bon, Faes a pas été bon, Raikovic aussi, il a été un peu limite, franchement, ce n'était pas ouf, de la part des Rémois, mais concrètement, voilà, c'est malheureusement, ce qu'on appelle chez nous, un acte manqué, bon voilà, donc clairement, voilà, Messi, désormais, fait ses premiers pas en Ligue 1, le PSG gagne, et obtient, donc, sa quatrième victoire consécutive, la trêve internationale a lieu, donc, je vous rappelle, bien sûr, que mercredi, on ira voir l'équipe de France, puisque l'équipe de France, jouera, donc, attendez, que je vous dise, contre la Bosnie, vous n'allez été, ne t'inquiétez pas, ce sera la Bosnie, France, Bosnie, donc, ce sera les éliminatoires de la Coupe du Monde, donc, ce sera le mercredi 1er septembre, voilà, quoi que, attendez, voilà, normalement, ça devrait être bon, parce que, en fait, je vais travailler mes muscles saillants le mercredi, donc, voilà, donc, il y aura la trêve internationale, donc, vous inquiétez pas, il n'y aura pas, il n'y aura pas grand chose pour la footzone, on va simplement travailler, voilà, le 4 septembre, pour que l'éliminatoires de la Coupe du Monde aussi, et donc, voilà, donc, merci à vous tous, en tout cas, d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien, dites-moi ce que vous avez pensé, voilà, du match, voilà, la Ligue 1 ferme ses portes provisoirement, pour quelque temps, moi, de toute façon, je vous ferai une petite vidéo, d'ailleurs, pour vous dire ce qu'est-ce qu'on fera, durant la prochaine saison, qui s'annonce quand même, on va essayer de faire quand même des choses assez sexy, en tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien, et c'est mon animau, parce que j'ai dit, allez, ciao les amis !